bonjour tout le monde voici la première vidéo de speed leveling du patch 10.0 côté horde d'autres suivront mais sur cette tentative consistant à monter un personnage niveau 50 le plus rapidement possible nous nous sommes concentrés sur le prêt ombre en effet nous profiterons par la suite de la compression de l'expérience de 50 à 60 à partir du 16 novembre 2022 pour terminer la fin du pexing de toutes les classes du jeu avant dragonflight pour comprendre les mécaniques de base mise en place nous vous invitons à regarder notre ébauche de guide via notre précédente chronique qui se nomme guide speed leveling du niveau 1 à 50 la spécialisation ombre ne brille malheureusement pas par ses capacités de rush du coup nous avons opté pour plusieurs tests de zone en fonction de nos souvenirs récents plutôt que de suivre celles conseillées un peu partout il est important de refaire les routes habituelles depuis le dernier patch car rien que l'arbre de talent change la donne en termes d'optimisation des quêtes nous avons beaucoup plus de possibilités afin de gérer des attroupements de monstres ou pour se déplacer plus rapidement de notre côté à l'époque de la sortie des races alliées dans l'extension battle for azeroth nous avions utilisé la classe moine sur la plupart des clans afin de valider les hauts faits liés à leur utilisation il faut savoir que dans le passé le moine nous procurait un gain d'expérience incroyable via des missions dans leur temple offrant un buff qui a depuis été retiré du jeu côté horde ash shara donner de bons résultats et par nostalgie nous y sommes retournés nous avons fait les niveaux 10 à 34 en 2h10 ce qui n'est pas du tout optimal pour le chronomètre final que nous visons même si les quêtes restent plaisantes dans l'ensemble il en a trop peu de faisables en pack et surtout beaucoup d'allers-retours nous sont imposés même si les distances restent raisonnables bref la zone n'est pas repoussante mais il y a certainement mieux à faire après comme nous sommes un peu feignons puis que nous avons vu de la lumière nous avons enchaîné sur orneval et bien on n'aurait pas dû niveau 34 à 38 en 80 minutes nous ne l'avons même pas terminé vu le niveau d'emmerdement qu'elle procure vous pouvez être sûr que vous ne verrez plus jamais orneval dans nos vidéos de speed leveling les soucis se comptent par dizaines que ce soit les recherches des mobs furtifs les descentes au fond des grottes pour une seule quête les pnj qui se cache à perpète les contrôles de véhicules hasardeux il n'y a presque rien à sauver dans cette région du jeu du coup derrière pour ne pas tomber en dépression nous avons écouté quelques-uns de nos viewers et nous sommes allés tester des serres rocheuses puis les tarines du sud nous avons validé les niveaux 38 à 44 en 100 minutes dans les serres rocheuses un résultat somme toute plutôt bon si on se réfère à nos 7 speed leveling récents côté alliance par contre certaines validations en haut des tours sans monture volante risque d'être un poil plus embêtante il y a aussi quelques quête fedex via le commandant de notre village principal du coup là encore difficile de se prononcer sur cette zone sans la refaire une fois de plus dans de meilleures conditions enfin il nous reste les niveaux 44 à 50 en 100 minutes dans les tarines du sud la grosse révélation de notre première tentative côté orde c'est blindés de quête de monstres à tuer à la chaîne de petits trajets bref du bonheur de terminer dans ces conditions là par contre il y a fort à parier que les tarines du sud fassent partie de notre route optimale même s'il ne faut pas trop s'avancer non plus nous souhaitons faire cela sérieusement pour vous tous et donc plutôt que de rester figé immédiatement sur ce choix nous allons en tester d'autres avant le travail final nous vous rappelons que notre chronomètre idéal serait de passer sous les cinq heures pour faire les niveaux 1 à 50 cette première vidéo de speed leveling côté orde s'achève nous espérons que vous aimez ce type de chronique qui sortent un peu des sentiers battus mais qui demande des dizaines d'heures de jeu et de préparation heureusement tout cela est un vrai régal à faire et nous sommes heureux de le partager avec vous bon jeu à vous et à bientôt sur cube loves to play bye tout le monde